Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ce tuto que j'ai réalisé avec la Topaz Obsession de chez Houda Beauty. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des tons qui sont très chauds. C'est pour ça que j'ai commencé par celle-ci puisque c'est celle qui a les tons les plus neutres puisque les autres forcément ce sont des palettes qui sont beaucoup plus colorées. Donc j'ai essayé d'utiliser le maximum de faire de ce que je pouvais utiliser sur cette palette-là et j'en ai utilisé 6 sur 9. Donc ça va. Je suis vraiment contente du coup du maquillage que j'ai pu faire puisque c'est vrai qu'avec ces nouveaux sourcils, cette nouvelle forme de sourcils, c'est beaucoup plus pratique pour moi pour me maquiller et pour faire des maquillages plus haut, plus étirés. Donc voilà, c'est la première fois que je me maquillais depuis que j'ai mes nouveaux sourcils, entre guillemets. Si le maquillage vous plaît, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye ! Donc ce que je commence par faire, c'est prendre le fard jaune-oranger et je vais tout simplement venir le placer dans mon creux de paupière en faisant des mouvements rotatifs avec un pinceau assez fluffy de chez Elsa Makeup. Et je le remonte quand même assez proche du sourcil pour pouvoir avoir cet aspect vraiment de dégradé. Prenez vraiment le temps de placer votre couleur. Ne faites pas ça à l'arrache parce que c'est la couleur de transition ou que c'est la couleur qui va juste se voir à peine pour le dégrader. Prenez vraiment votre temps. Prenez bien le temps de bien la poser, de bien l'appliquer parce que c'est en faisant ça que tout simplement on verra la qualité du travail et la qualité du dégradé. Ensuite, je viens prendre ma deuxième couleur qui va elle aussi être dans le creux mais qui va par contre servir à vraiment commencer à travailler le dégradé. Et c'est la troisième couleur de la palette qui est un espèce de orangé-brique. Et du coup, comme le fard précédent, je viens le prendre avec un pinceau fluffy de chez Elsa Makeup toujours mais qui est propre. Et je viens, quant à lui, l'appliquer dans mon creux de paupière sans trop dépasser par-dessus le jaune que j'ai mis précédemment. Mais quand même en les mélangeant tous les deux pour commencer à avoir cet aspect de dégradé qu'on recherche. Alors maintenant, c'est là où les choses commencent, on va dire. Je prends un pinceau gomme. Alors un pinceau gomme, c'est un pinceau très court avec les poils très courts mais qui est quand même assez dense. C'est comme un pinceau fluffy mais avec plus de poils et beaucoup plus court. Et je viens prendre en fait l'avant-dernière couleur de la palette qui est un rouge brique avec des sous-temps marronnés. Et je viens vraiment l'appliquer dans le creux de paupière sans vraiment dépasser au-dessus. C'est vraiment en fait pour marquer le creux. Et je viens l'estomper ensuite avec le pinceau de la couleur juste précédente pour pouvoir mélanger le tout. Et fondre les couleurs correctement pour, encore une fois, avoir ce bel halo dégradé. Donc là, je suis en train de faire comme un petit cut crease. Donc je viens de tremper mon pinceau dans du concealer. Je le tapote vraiment au ras de cils supérieur. Je regarde en l'air pour faire une marque. Et je viens repasser sur ma marque sans dépasser. Et c'est grâce à ça en fait qu'on va pouvoir mieux voir les paillettes par la suite. Et là du coup, je viens tout simplement appliquer mes paillettes avec un pinceau synthétique. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment galéré. Donc je vous conseille d'appliquer les paillettes de toutes les palettes Huda Beauty au doigt. Parce que clairement en fait, au pinceau synthétique, déjà vous voyez, je galère à attraper le pigment. Je galère à attraper la paillette. Et en plus, ça fait énormément de chute. Donc je vous recommande vraiment de l'appliquer au doigt. Et comme vous pouvez le voir, grâce au concealer qu'on a appliqué auparavant, les paillettes ressortent vraiment mieux. Et pour la couleur, il s'agit de la dernière couleur de la palette. Qui sont tout simplement des paillettes rose gold mélangées à des paillettes rouge-oranger. Et là, pour mon ras de cils, je prends le marron de la palette. Donc il n'y en a qu'un de toute façon. Et je l'applique tout simplement au ras de cils inférieur. Et par après, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai appliqué en muqueuse un crayon qui est exactement de la même couleur, qui est un jumbo de chez NYX. Et là, tada, la magie du montage. J'ai mis un mascara qui est un des nouveaux de chez Urban Decay, qui est le Troublemaker. Et enfin, j'ai ajouté le Fenty Glow, qui est un gloss de chez Fenty Beauty, sur mes lèvres. Et voilà le look final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada